bien 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 bonsoir à tous et bonjour à tous plutôt c'est bon de gaffer aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo à un commencement d'un let's play dans l'esprit je commence beaucoup de l'esprit en ce moment c'est un peu le désordre au niveau de mes vidéos j'essaierai de faire au mieux parce que ce soit le plus correct possible j'ai une feuille qui traîne sur mon bureau c'est pour ça que j'étais un peu perturbé et regardez ça c'est un truc qui est bien c'est dans ce jeu vous prosternez pas à bande de fils 2 allez bâtard d'avis il se prosterne c'est un truc de fou et dire que bon et dire que dans le dans les souhaiteurs dans les hauts ah ouais il y a une grosse différence très grosse différence entre l'air bref là je vais voir un surveillant des pouvoirs et il s'appelle le surveillant rice enseignement d'élite il n'y a que lui de façon c'est ma droits de son bruit les blessés on sait pas cette forme et vous pourriez l'être encore plus voilà guérisse n'ayez aucune pitié j'ai ça mais apparemment j'ai ça qui est un peu plus ouais on va la mettre à la place même si ça va pas avec l'aide c'est bon là n'est pas la question et j'ai deux nouveaux pouvoirs j'ai un ravage et assaut maîtrisant martyrisant par ce parti choc et hop là bah voilà je m'en vais les couilles parce que je peux faire ça et j'adore ça c'est dommage que dans certains pays waouh c'est un assassin moi je suis maraudeur il se peut que des fois il ya des petits lags avec l'enregistrement et acolyte attendez laissez moi vous regardez alors comme ça c'est vous l'arme secrète du surveillant tremel très impressionnant mais j'ai peur qu'il ait attendu trop longtemps pour agir je suis femrin et contrairement à vous je me suis battu pour tout ce que j'ai j'exige qu'on me respecte que vous voulez vous dire vous voulez pas que je m'énerve que vous le croyez ou non j'essaie de vous empêcher de vous faire tuer si le surveillant tremel avait agi il ya un an quand je suis arrivé vous auriez eu une chance mais maintenant vous pouvez plus rien faire c'est ridicule vemrin on n'a qu'à le tuer et cacher son cadavre on n'est plus sur balmora d'algis il y a des règles des traditions et son genre de combine au surveillant tremel et au dernier espoir pathétique qui lui reste je vais prendre ce qui est à vous et après je vous tuerai vous n'avez aucune idée de l'ennemi que vous êtes en train de vous faire vous venez d'olguis j'arrive j'ai reçu théma je suis vraiment trop côté obscur mais des fois j'ai écouté moi bien monsieur les frontiers les acolytes n'ont pas le droit de s'entretuer mais il y a des accidents parfois s'il n'y a pas de témoin il n'y a pas de meurtre dernier avertissement vemrin et le monstre alpha ici vous en prenez à vemrin vous mourrez j'ai très très peur bref du coup je reviens alors part ce bras pourquoi référence à mon ancien personnel jedi en rp sur du rp et il se nommait part de ce bras c'est un jeune c'était une bonne idée mais j'ai fini par trahé l'ordre et j'ai le coeur bien vous voilà de retour vous avez l'air d'être en un seul morceau alors votre nouvelle épée vous plaît regardez elle est déjà imbibé de sang que faites vous père je viens juste d'avoir mon épée je suis là depuis six mois j'aimais raison et tu ne parleras de ça à personne compris oui oui père acolyte je vous présente est ce qu'elle a ma fille bah je vois ça elle fait partie des élèves les plus avancés elle deviendra bientôt un site si elle surveille ses manières je ne dirai rien à propos de votre nouvelle lubie père mais si votre projet quel qu'il soit se retourne contre vous ne comptez pas sur moi ne faites pas attention à elle elle est vexée que je ne dise pas tout elle râle mais elle est loyal bon il m'a semblé entendre la voix de vemerine dans la pièce voisine avant votre arrivée il a déjà tenté quelque chose jette de l'heure et je lui ai tenu tête rien d'insurmontable s'il ne vous a pas attaqué c'est qu'il n'a pas dû comprendre la menace que vous incarnez parfait mais j'aurais aimé qu'on ait plus de temps vemerine n'est pas du genre à réfléchir très longtemps avant de mordre afin d'augmenter les effectifs les critères pour entrer à l'académie ont été assouplis à présent toute personne sensible à la force peut entrer vemerine est un sang mêlé la pourriture invisible qui ronge l'empire à sa base on ne peut pas le laisser progresser s'il vous plaît laissez moi l'arrêter malheureusement vemerine a attiré l'attention de dark barras un des seigneurs sites les plus influents il a été préparé pour devenir le nouvel apprenti de barras s'il devient l'apprenti de dark barras vemerine aura énormément de pouvoir il pourrait changer les sites et pas en bien vous devez passer à l'épreuve suivante maintenant je veux que vous interrogiez trois prisonniers qui se trouvent dans la prison de l'académie et que vous décidiez de leur sort examinez bien chaque histoire les décisions que vous prendrez seront étudiés de près laissez vous guider par vos émotions je vais m'en occuper allez à la prison de l'académie parler aux jouliers en chef nash et revenez me voir quand vous aurez décidé du sort des prisonniers et boum la question est ce que attend c'est chiant j'obtiens des armures de plus en plus tibés mais qui a obtenu des armures gratuites et je me fais coulir putain c'est où ah ouais c'est tout là-bas le bail ah ouais non mais c'est loin j'suis en train de me poser des questions sur le lien de star wars des questions certes à la courte t'es mal à cantina et j'aimerais trop qu'il y ait vraiment une vraie représentation de chez vrai de star wars de the hall de la public comme ça je crois que c'est là ouais c'est bon et boum je suis vraiment à 83ème baisse un seul bruit de plus ma colombe et tu regretteras qui 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 aïe pauvre type si ça vous plaît pas dites le je peux imiter d'autres animaux chaman cas chien grenouille singe lézard koakien choisissez vous je suis le geôlier nash je m'occupe de ces cellules et des cachots des esclaves c'est vous l'acolyte que tremel envoie pour l'épreuve il pense beaucoup de bien de vous c'est bon à savoir je veux réussir vous devriez savoir que cette situation est pour le moins inhabituelle en général les acolytes vont ailleurs pour l'interrogatoire mais le surveillant tremel a fait venir ces trois créatures pour vous il pense que vous êtes le prochain ex harcoun mais vous devriez savoir que tremel n'est pas le seul à s'intéresser à vous alors ces trois prisonniers ont été transférés ici pour interrogatoire vous allez les interroger puis vous déciderez de leur sort les détenus sont généralement exécutés ou engagés dans un duel pour voir ce qu'ils valent quel que soit votre choix c'est vous qui exécuterez la sentence montrez moi ces voyous qui attendent la mort bien allons-y la première à gauche je ne vous dirai rien monstre contentez vous de faire ce que vous avez à faire que ce soit bien clair si tu refuses de coopérer je te tuerai je n'ai pas peur de mourir effronté jusqu'au bout comme je le disais on l'a envoyé tuer un espion impérial dans le système yavin malgré la torture elle soutient qu'on l'a engagé anonymement mettez vous bien ça dans la tête je ne savais pas que c'était un impérial et je ne sais pas qui m'a engagé tu es en train de me dire que tu n'es pas un assassin de la république c'est ça ? je n'ai pas d'allégeance je travaille pour qui me paie l'important c'est qu'elle ne rejette pas l'accusation à présent vous devez décider l'exécution ou le duel le choisissez-vous tenez-lui elle a encore du courage donnez une arme à cette femme elle se battra pour défendre sa vie comme vous voudrez mon petit tout ça est ridicule donnez-moi cette fichue épée j'aurais dû la tuer elle commençait à t'étonner en ce moment et beau c'est tout ce que tu sais faire petite je suis étonné elle a affronté la mort avec courage je crache sur sa dépouille pitié je suis un Sith comme vous accordez-moi ce que vous avez accordé à l'assassin je mérite de me battre en duel je vous en supplie on se connaît ce gâchis humain s'appelle Devotech autrefois c'était un champion Sith très apprécié jusqu'à ce qu'il fasse échouer une mission importante entraînant la mort d'un millier d'impériaux regardez-le j'ai servi fidèlement pendant 24 années il a suffi d'une erreur pour qu'il se débarrasse de moi on m'a laissé pourrir ici je vous en prie laissez-moi sentir le poids d'une arme une dernière fois non je vais mourir je ne fais pas la charité tu vas sentir le poids d'une arme contre ta gorge je meurs dans le déshonneur bien je n'aurais plus à voir sa tête de chien battu merci de rien il n'y a pas de quoi ah ce dernier prisonnier est une énigme il s'appelle brug ce voyou est une vraie boule de nerfs on le soupçonne d'avoir transmis des faux papiers aux agents de la république bizarrement il continue à clamer son innocence malgré la torture voyons qui voudrait se tenir autant de mal pour te tendre un piège il s'en tient à ça et tout est fondé sur des présomptions il n'a peut-être rien fait après tout alors que décidez-vous peu importe qu'il soit innocent ou pas torturez-le et il avouera il n'y a pas 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 arrête de gigoter la décision a été prise ah eh ben vous êtes un drôle d'énergumène petit je comprends pourquoi on vous observe retournez voir le surveillant tremel pour savoir ce qu'il pense de vos choix vous pouvez pas embêter une autre esclave et boum et boum bon barn sombra est un site très axé au côté obscur disons que c'est son truc favori quoi de toute façon après il n'a pas trop le choix en vrai mais dès qu'il sera à l'extérieur il essaiera de changer la vie des gens de sa façon c'est tout ce que le seigneur reining a pu obtenir oui alors retournez voir votre maître dans l'enclos des bêtes avant que je ne vous coupe en deux n'avrez de vous avoir fait attendre acolyte ces interruptions sont agaçantes revenons-en à ce qui nous occupe votre épreuve dans la prison tout d'abord l'assassin solens elle a essayé de tuer un espion impérial mais ignorait pour qui elle travaillait pourquoi avez-vous choisi le duel elle l'avait pour la remettre à sa place elle pensait être forte et spéciale c'était le meilleur moyen pour lui montrer son impuissance cette leçon d'humilité ne lui servira à rien maintenant qu'elle est morte ne jamais gâcher une ressource potentielle un assassin expérimenté qui fait preuve de courage et d'amoralité l'empire aurait pu exploiter ses compétences à présent dévotec l'ancien guerrier il voulait le duel mais vous l'avez abattu parfait cet homme ne servait absolument à rien je ne choisis jamais de perdre mon temps une fois qu'une chose a fini de servir il faut l'éliminer enfin le faussaire que vous avez renvoyé à la torture bien qu'il ait l'air innocent c'est une décision forte il ne faut rien négliger et s'il s'avère qu'il est réellement innocent mieux vaut être sûr à 100% après tout que représente la santé mentale ou la vie d'un homme comparé au destin de l'empire vous commencez à comprendre ce que ça signifie d'être un site mais vous êtes encore loin d'être en mesure d'impressionner dark barras je ferai plus d'efforts surveillant je vous le promets si vous n'en faites pas vous n'aurez aucune chance ne l'oubliez pas je vous ai fait entrer à l'académie plus tôt que prévu barras aura donc tendance à vous juger plus sévèrement et par sévèrement je veux dire mortellement maintenant on doit vite passer à l'épreuve suivante plus le temps passe plus on risque d'être découvert avant d'être prêt marcar agnos a laissé dans ses cavernes une créature pour protéger son héritage allez là bas asseyez vous au milieu des flammes et attendez que la créature vienne vous trouver je tue des créatures pendant mon sommeil il vous faudra faire beaucoup d'efforts le mec il descend de nos bulles il est comme moi des fois retournez dans la ville et il tue des créatures et retrouvez le tombeau de marcar agnos t'inquiète pas mon pote je vous verrai quand vous aurez tué la bête et boum ah bah voilà putain oh inventaire et boum maintenant j'en ai deux pourquoi ah oui j'ai pas de vaisseau mais bon ça commence à me casser les couilles ça ah oui vous avez pas de vaisseau mon seigneur je vais te casser ta gueule tu vas voir mon seigneur non on doit aller sur dans les tombeaux je sais pas si je referais un personnage si tu es vraiment mon clé avec les épreuves et tout ça je pense que je ferais un prochain personnage ah voilà tu te prosternes c'est ça que je voulais pardon je me remporte un peu du coup en fait moi je pensais tu te prosternes pas tu te prosternes pas un truc de fou c'est que les gardes ils se prosternent devant toi en fait t'es un simple acolyte hein mais c'est pas grave t'inquiète c'est tranquille oh la la aller en taxi dans les contrées sauvages ah bah frère je vais y aller en taxi mon pote hein crois pas que je vais le faire à pied attends attends itinéraire confirmé je dois aller où contrées sauvages 1 ok affichage des destinations autorisés voilà on va aller on est en faisceau et on a le roi en fait genre ce genre de trucs ça devrait être autorisé en vrai il y a des trucs qu'ils ont oubliés sur la fio ça aurait été bien mais ça aurait été trop parfait par contre ce place du port il existe mais ça aurait été trop cool genre vraiment qu'ils fassent un truc comme ça bien parce que corrément c'est grand et tout genre ça aurait été vraiment cool genre ça aurait été vraiment cool genre ça aurait été genre les milliers plus incroyables alors du coup je vais où moi ? ah je dois aller tout là bas ? ah les fils de pute sentinels tu vois là les impériaux ils ont arrêté et tu ils ah mais ah mais ah bah manique à ta merde si je peux pas aller où je veux excuse moi je peux faire comment ? ah ouais je dois passer par là c'est quoi ? 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501